Hello les amis, on se retrouve de nouveau pour continuer l'histoire du livre de devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport de Xavier Pretéry. Alors la dernière fois on s'est arrêté après l'histoire comme quoi lui il mettait tout, il achetait tout chez sa bancaire, son assurance voiture, forfait téléphonique etc. C'est sur moi le point, je crois que je l'ai dit dans la vidéo précédente, qui dans la première partie donc, qui m'a le plus étonné, qui m'a le plus, j'ai trouvé le plus intéressant parce que moi à l'époque je lui disais bon tout ça ce sont des passifs, j'aime pas, moi je réduis un maximum. Mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que quand vous voulez réduire trop de passifs, des fois vous perdez un moyen en fait de gagner beaucoup plus dans le sens inverse parce que si vous donnez pas des choses d'intérêt à la banque, elle a pas de raison de vous donner, de vous accorder les prêts. Les prêts, et si elle vous accorde pas des prêts, ben vous aurez pas votre cash flow. Donc en réalité vous êtes plus perdant dans cette manière là qu'en faisant le sens inverse. Donc selon les cas, c'est intéressant en fait de prendre tout chez votre banquier malgré que les forfaits téléphoniques et tout seront plus chers, votre assurance et tout sera plus chère. Mais en réalité si vous faites le calcul en enlevant ce que vous faites le calcul de ce que vous allez avoir grâce à vos loyers immobiliers, ben en fait vous gagnerez plus d'argent du coup ça vaut le coup. Ensuite règle numéro 13, ayez une forte présence dans votre agence bancaire. Visez de préférence les agences à taille humaine. Quand j'ai obtenu mon premier crédit avec elle, j'ai ramené des boîtes de macarons pour toute l'équipe avec une bouteille de champagne pour la directrice de banque et ma bancaire. Comprenez que ce n'est pas la raison pour laquelle elles m'ont fait financer, mais c'est l'une des raisons pour laquelle mes dossiers ont été étudiés différemment. Jamais les cadeaux, j'ai toujours voulu donner une contrepartie en soi. Alors ça c'est assez classique, effectivement n'hésitez pas à donner des cadeaux en retour, n'hésitez pas à inviter votre banquier au restaurant etc. Ce sont des très bons trucs pour resserrer les liens et pour pouvoir continuer une bonne relation avec eux. Très important si on veut vraiment s'enrichir le plus rapidement possible. En discutant avec les néophytes, je me rends compte qu'ils veulent avoir un accès au crédit immobilier, mais ils essuient un nombre incalculable de refus. Pourquoi ? Car la base de leur problème vient souvent d'un projet incorrectement ficelé et du non maîtrise de leur propre projet. Ils n'ont pas de dossier bancaire et ont un manque de professionnalisme. Si vous souhaitez faciliter votre accès au crédit immobilier, vous devez être irréprochable. Donc voilà ça c'est classique, les banquiers il faut que vous leur mâchez le travail, il faut avoir un bon dossier. Vous devez être conscient qu'il y a plusieurs types de banques. Il y en a qui favorisent les investisseurs immobiliers et d'autres qui ne le font pas. Soyez donc un vrai investisseur et ne jouez pas un juste rôle. Ça c'est vrai, chaque banque est différente. Il y a même des banques qui n'acceptent pas que vous allez chez d'autres banques. Alors je ne vais pas citer, mais il faut le savoir. Et donc voilà, si vous avez un échec avec une banque, ce n'est pas grave. Il faut que vous ayez plusieurs, vous finirez par trouver quelles sont en fait les bonnes banques à qui vous pouvez travailler. Et celles que vous ne pourrez pas travailler avec. Le but ce n'est pas d'être sur toutes les banques, c'est juste d'être dans, travailler avec celles-là et qui vous suivent dans vos projets. Attention, tout de même ne pas confondre banquier et investisseur immobilier. Un banquier ne maîtrise pas forcément l'investissement immobilier. Si vous discutez avec un peu de eux ou d'autres, il est fort probable qu'il n'ait jamais investi et vous devez être OK avec ça. Donc ça aussi, il faut le savoir. Un banquier, ce n'est pas forcément un investisseur immobilier. Règle numéro 14, j'ai noté, par la suite, je me suis dit qu'il serait plus judicé que je m'associe pour pouvoir continuer à investir en masse cette fois-ci. Je comptais utiliser une stratégie complète différente, investir avec quelqu'un en SCI à l'IS. Donc là, il a dit, il voulait faire plus tout seul. L'objectif était d'obtenir les 1% des parts en espérant que les banques n'étudient pas de manière exhaustive ma situation financière. Par ailleurs, en détenant une infime partie des parts, mon but était de ne pas être en caution solidaire. Peu de temps plus tard, il est augmenté possible pour moi de faire un rachat de parts via ma holding qui aurait été propriétaire à part plus ou moins égale 49% pour la holding et 50% pour la sienne. Alors, je ne sais pas pourquoi il voulait à tout prix être une négation dans son truc. Moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Après, moi-même, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai créé le système, ma première entreprise, je l'ai transformé en holding et j'ai créé une SCI derrière. Ou du moins, je suis en train de la créer pour pouvoir faire le truc. Et en plus, c'est une super stratégie quand vous faites ça. Vous pouvez combiner l'entreprise et vous. Ça fait deux personnes, donc vous pourrez créer une SCI sans forcément être quelqu'un d'autre. Même si je n'ai pas fait comme ça, en fait. En fait, vous pouvez demander, comme il parle de 1%, vous pouvez le faire avec plein de personnes, ça. Et plus il y a de personnes, et plus vous avez donc de l'augmentation de votre capital. Et ce sera plus simple d'obtenir votre prêt si vous êtes plusieurs que tout seul. Il faut le savoir. Ça qui est intéressant. Le plan final, il était dévié des revenus logatifs de nos SCI à travers nos holdings. Bon. Donc le holding, c'est quand vous avez une entreprise en haut qui est la holding. Et après, vous avez plein de petites entreprises en dessous. Et là, vous pouvez remonter l'argent de vos, donc de genre de vos SCI en haut sur la holding de vos entreprises. Si vous avez des entreprises en dur ou en internet, etc. Vous remontez l'argent dans la holding. Et après, vous reprêtez à l'autre entreprise plus bas. Donc, aux entreprises, etc. Et vous faites votre propre crédit internet et tout. C'est vraiment excellent l'histoire de la holding. C'est quelque chose de génial qu'on peut faire par la suite ou tout de suite selon votre situation. Si vous n'avez rien en privé pour une raison ou pour une autre. Moi, je n'ai rien en privé. Ça ne m'intéresse pas pour certaines raisons. Et donc, plutôt, vous faites ce système et mieux c'est quoi. Je sais, vous êtes en train de me dire que les rentabilités sont énormes. Mais sachez que si vous restez uniquement dans la zone que vous connaissez, il est fort probable que vous n'ayez pas de si grande rentabilité. Il est donc temps pour vous de faire un effort et de vous déplacer à une ou deux heures et plus de chez vous pour avoir de grosses rentabilités. Il y a bon cas de choix positif. Alors, ce qu'ils préconisent, ce n'est pas forcément acheter dans la commune où vous êtes, mais acheter autre part. Ce n'est pas parce que vous êtes à Paris que vous devez acheter à Paris. Vous êtes à Strasbourg, vous n'avez pas besoin d'acheter à Strasbourg. Vous êtes à Bordeaux, vous n'avez pas besoin d'acheter à Bordeaux. Vous pouvez acheter dans un coin paumé et les rentabilités sont bien meilleures. Là où les grandes villes sont plutôt intéressantes, c'est pour la plus-value. Vous achetez des biens pour une plus-value. Mais pas pour le loyer. Pour le loyer, vous pouvez oublier quoi. Le bien sur lequel j'ai été, mon dévolu était en moins bon état que ce que j'avais déjà pu acheter. La structure était bonne, mais les apportants n'étaient pas en bon état. Je devais budgétiser cette fois une heure pour les travaux que je comptais utiliser à chaque départ des locataires. J'ai donc fait appel à un entrepreneur pour me chiffrer tout ça. 48 000 euros de dévis de travaux plus tard. Je pouvais enfin continuer mon dossier bancaire. Ces immeubles m'intéressaient beaucoup car ils étaient remplis de potentiel. Les locataires payaient rubis sur rong et c'était une belle opportunité pour moi car il était à 5 minutes à pied de mon deuxième immeuble. Donc là, ce qu'il dit, c'est que les trucs étaient... Il y avait déjà les locataires dedans, mais malgré tout, il a préparé son environ budget. Et ça, il a tout à fait raison. De base, moi je vous invite vraiment à faire ce que les locataires veulent pour qu'ils restent dedans. Mais quand ils partent, il ne faut effectivement que refaire... De toute manière, il faudra refaire l'appartement complet, comme s'il était vide au départ. Donc il faut tout de suite le prévoir au départ, au moment où vous faites le crédit. Sinon après, vous êtes embêté avec ça. Si vous avez déjà investi et que votre dossier est passé en commission, vous savez que généralement, ce n'est pas bon signe. Il vous faut donc trouver une solution pour que vos projets restent dans la délégation de votre agence. Grâce aux bonnes relations que j'avais avec ma bancaire, j'ai pu travailler avec elle de façon à ce que le dossier ne passe pas en commission et reste à l'agence. Alors ça aussi, il faut faire bien gaffe si votre bancaire a le pouvoir de décision que ça reste dans l'agence sans passer à une commission. Quand ça passe à une commission, c'est le bordel, vous avez peu de chances que ça marche. Ou alors, il va falloir vraiment vous débrouiller que, et normalement ça ne marche pas, que vous, vous pouvez représenter le truc à la place de votre bancaire. Que vous soyez présent et que c'est vous qui défendez votre dossier. Mais sinon, en général, tout ça, ce n'est pas bon. Il faut toujours avoir affaire direct avec la personne. C'est assez connu et c'est tout à fait vrai. Prochain point que j'ai noté. Alors, j'ai tenté, j'ai donc rebondi en disant, même pour l'achat de ma résidente principale, vous n'allez pas me financer quelques secondes de signes. Et elle me dit, ah non, là ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, pour ça on vous suivra. Ça c'était parce que la bancaire, elle a dit, elle ne veut plus lui financer pendant un temps ces trucs locatifs. Et alors, il a essayé de proposer la location, la résidence principale, la RP. Et là, elle a dit, ah non, c'est différent, donc ça marche. Donc ça, il faut le savoir. Si les banquiers vous bloquent et vous disent, oui, ils ne sont plus d'accord pour vous financer vos locations. Vous pouvez, si vous n'arrivez pas encore à acheter la résidence principale, vous pouvez tenter ça. Apparemment, ça marche. Du moins, selon ses dires. C'est pourquoi seulement il est préférable pour vous de diviser les risques en achetant plusieurs emails. Car le plus gros risque, c'est d'avoir un seul immeuble et de supporter toute l'achat en cas de pépin. On ne veut pas se mentir. Vous pouvez rencontrer des difficultés par contre, comme pour chaque type d'investissement. Et vous devez en être conscient et ne pas occuper cet aspect de l'investissement locatif tout court. Alors là, déjà, il a tout à fait raison. Mais bon, d'un autre côté, il faut savoir que les banques, ça leur plaît déjà. Quand vous achetez un immeuble, vous diversifiez de base parce que vous avez plusieurs appartements. Mais si vous diversifiez en achetant plusieurs immeuble et à différents endroits, vous limitez de nouveau encore le risque. Et ça plaira encore à la banque. C'est des trucs qu'il faut savoir et qu'il faut prendre en compte. Donc après, il y a un tableau que j'avais noté qu'il a fait. Profil d'investisseur, stratégie selon votre profil d'investisseur. Donc là, je ne vais pas tout lire, mais je vais juste lire. Profil d'investisseur, il dit qu'il y a quatre types d'investisseurs en fait. Les investisseurs en quête de revenus complémentaires. Les rentiers investisseurs en quête de liberté. Les silver investisseurs en quête de tranquillité pour leur vieux jour. Les investisseurs toupis. Alors en général, c'est sûrement la case 2 qui vous intéresse. Donc je vais vous la lire. Investir massivement dans plusieurs immeubles de rapport, des projets plus importants en termes de prix, tout en anticipant des charges imputables à l'achat de vos biens. Impôts, coût de crédit, frais divers, dans l'optique de vous dégager un cash flow positif chaque fin de mois, sur chacun de vos investissements. Personnellement, c'est ça qui m'intéresse dans l'immobilier avant tout. C'est l'argent que je tire tous les mois en supplément. Prochain point que j'ai noté. Pour avoir un bon dossier bancaire, je dois avoir une belle tenue de compte. Évitez les découvertes bancaires. Évitez de s'inscrire à des crédits conso et clôturer vos crédits en cours. Rencontrez votre banquier pour connaître vos capacités d'emprunt. Faire le propre 3 mois avant, avant votre investissement. Effectivement, évitez de faire des choses inutiles. Aller au McDonald's, des trucs comme ça. Tout ça, les banquiers n'aimeraient pas. En ce moment, de toute manière, avec le Covid, je pense qu'il n'y a personne qui s'amuse à sortir. Mais voilà, on va dire, gardez vos comptes propres. Vous avez plus de chances que les banquiers vous suivent. Ce qu'on ne vous dit pas, en revanche, c'est que vous n'allez trouver que rarement un bien qui vous attendra sagement avec une rentabilité à 2 chiffres. Il va falloir bien négocier pour que cela devienne rentable. Donc ça, il est clair. Pour réussir, il va falloir négocier. Attention, tout de même, les relations s'entretiennent aussi avec l'agent immobilier. C'est comme avec le banquier. Relancez-le aussi, car en général, le premier arrivé est le premier servi. Donc là, il est clair, il faut tout le temps relancer. Pour pouvoir avoir des biens, il ne faut pas forcément attendre que c'est le banquier qui vienne vers vous. L'agent immobilier qui vienne vers vous. Ensuite, le point suivant que j'ai noté, bouche d'oreille. Vous en parlez aux petits commerçants et vous pouvez même laisser une annonce des commerces de type boulangerie, par exemple, avec les descriptés de ceux que vous recherchez précisément. Alors effectivement, lui, il dit carrément, ouais, n'hésitez pas à voir avec les commerçants pour qu'ils vous trouvent les biens qui vous intéressent. Pourquoi pas, testez, je l'ai noté. Je n'ai jamais essayé ça, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ce que je regarde en analysant une annonce pour un immeuble de rapport, le nombre d'appartements, le nombre de pièces dans chaque appartement, rencontrer votre banquier pour connaître votre capacité d'emprunt, savoir si les biens sont loués, sinon pourquoi, les travaux à prévoir, pourquoi le vendeur a décidé de mettre en vente. L'état de la toiture, point primordial, l'état des parties communes, la typologie des locataires, étudiants, retraités, RSA, actifs, l'état des caves ou des combes, localisation du bien, la rentabilité du bien. Donc ça, c'est un peu les points qu'il vérifie selon lui, ou du moins qu'il vérifie à l'époque où il a écrit le livre. Étape, planifier une visite. Contactez un entrepreneur afin qu'il vous accompagne lors de la visite. En faisant cela, vous aurez un estimatif de travaux à réaliser. Cela va pouvoir assurer sur votre chat et surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec les travaux. Donc ça, c'est pas mal. Moi, je me suis souvent posé la question, comment on fait pour estimer les travaux ? Et ça, j'ai trouvé ça parce que le bien, on ne l'a pas, on n'a pas les clés, ni rien. Mais lui, il a carrément sorti, bah ouais, vous faites venir l'entrepreneur, l'artisan en même temps que vous visitez vous-même. Pourquoi pas ? Étape 5, la visite. Les outils à avoir lors de la visite. Le télémètre, le cahier, crayon et stylo. Le sac à dos, l'appareil photo, vidéo. Donc prenez un maximum de photos, de vidéos, etc. Et l'hygromètre, donc vérifier l'immunité. L'offre d'achat prête à l'emploi, si vous faites l'offre d'achat directe. Les points à vérifier absolument lors de vos visites extérieures. Vous devez absolument vérifier l'état de la façade de l'immeuble que vous achetez. Il va de même pour la toiture. Le prix de la réfection d'une toiture est très élevé et peut affecter fortement votre rentabilité. Après, il y a les parties communes. Donc il dit, vérifier la porte d'entrée, les compteurs d'eau, le sol des parties communes, carrelage, les murs des parties communes. Vérifier l'état des boîtes aux lettres, le Vélix et le désenfumage. Donc après, il dit ce qu'il faut vraiment retenir. Ce que je dois regarder quand je visite un immeuble de rapport extérieur. La toiture, voir si l'immeuble est relié au tout à l'égout. Sinon, demander au contrôle de conformité. La façade, l'interphone, l'état des boîtes aux lettres. Pour les parties communes, les portes sécurisées, compteur électrique dans les normes, compteur indépendant pour les parties communes, le Vélix de désenfumage, l'état des fils électriques. L'appartement, un compteur électrique par appartement, un compteur d'eau par appartement ou un sous-compteur pour facturer chaque notateur selon sa consommation. L'état des sols, les fenêtres double vitage et les radiateurs. Ensuite, il a noté aussi ce que vous devez demander à votre entrepreneur avant de commencer les travaux. La responsabilité civile décennale, 10 ans, prise en charge. La RC Pro, dégâts matériels ou corporels non liés à la structure, garantie de parfait achèvement et garantie biennale liée à certains matériels électroniques, ballons d'eau chaude, chaudière, interphone, etc. Bon, ensuite, il passerait à son étape 6, faire un briefing avec le vendeur où l'agent immobilier a commencé la négociation. Donc, j'ai noté ceci. Vous devez être conscient d'une chose. En investissant dans les petites villes ou dans les villages, vous aurez de très fortes rentabilités et peu ou pas de vacances locatives si vous avez de beaux biens et que vos prestations sont qualitatives. On construit par ici pour la revente du bien et les problèmes que vous fassiez une petite plus-value ou pas de plus-value car le marché n'aura pas forcément évolé au moment où vous décidez de vendre. Ça, c'est vrai qu'il faut être conscient. Si vous achetez, c'est comme je l'avais dit, dans des petits endroits, petites villes, dans des petits villages, dans des villages, vous n'aurez généralement pas de plus-value ou très peu. C'est vraiment dans le but d'avoir des loyers. Il faut en être conscient. Après, on peut diversifier. Vous pouvez faire les deux selon votre stratégie. Ça, chacun a à voir. Point suivant que j'ai noté. Ici, vous allez traiter avec le notaire lors de la rédaction du compromis de vente afin que la mention acte en main soit stipulée. Il est aussi stipulé quand vous rédigez une offre d'achat au vendeur. De cette manière, les frais de notaire seront inclus dans le prix total d'achat du bien et seront payés par la borne. Si dessus, un exemple de compromis de vente illustrant mes propos. Alors, l'acte en main, ça, c'est quelque chose que je connaissais déjà et que moi-même, j'ai fait à chaque fois. Je demandais toujours l'acte en main. Et ce type-là, il fait exactement la même chose. Il demande toujours l'acte en main. Pourquoi il faut demander cet acte en main ? C'est simplement pour faciliter le crédit à la banque pour que vous ayez bien le 110%, comme on dit. C'est-à-dire les frais de crédit, le prêt immobilier, plus aussi les frais de notaire qui sont inclus. Et donc, si vous avez de l'acte en main, c'est déjà mis dedans. Donc, c'est beaucoup plus facile d'obtenir votre prêt immobilier comme ça, à 110%. Ensuite, si vous passez par une agence immobilière, je vous recommande de demander à cet aiderer de ne pas séparer les frais d'agence du prix du bien. En effet, les banques n'aiment pas toujours financer les frais d'agence. Dans l'exemple ici présent, nous ferons comme si les frais d'agence étaient d'or et déjà inclus dans le prix. Si vous achetez dans l'ancien, pour cet investissement d'une valeur de 120 millions, les frais de notaire seront de 8%, soit 9200. Bon, je ne vais pas vous lire tout le truc, mais de toute manière, si vous voulez que les frais de notaire soient inclus, les frais d'agence aussi. C'est assez normal, il faut faire attention à ça, c'est tout, que tout soit inclus, comme ça, c'est plus facile pour la banque. Après, oui, ça joue sur le notaire. Si vos frais d'agence sont avec le prix du bien, le notaire prend son pourcentage, forcément, vous payez un peu plus cher le notaire. C'est normal, mais de l'autre côté, voilà, c'est plus facile d'obtenir votre prêt. C'est un choix, quoi. Ensuite, le point suivant, lorsque vous aurez effectué votre offre d'achat, il est possible que vous ayez négocié certaines choses avec le vendeur. Ces points doivent être stipulés dans le compromis de vente. Donc, ça, c'est effectivement tout à fait vrai. Tout ce que vous avez demandé de négocier, il faut que ce soit bien noté, sinon, il n'est pas obligé de le prendre. Ensuite, vous devez donc négocier certains éléments avec votre banquier, la durée de votre crédit, l'obtention d'un différé. Ça, c'est vraiment les deux seules choses qu'il faut vraiment négocier. C'est la durée de votre crédit le plus long possible. Ça, c'est très connu. Mais aussi, le différé, c'est très bien. Pour faire un max de trésorerie, de cash flow, il va falloir demander un différé, même si c'est déjà complètement loué. Cherchez à avoir le différé le plus loin possible pour amasser un max de sous. Et un différé, précisément, il y a différé parcelles, différé total. Le mieux, c'est d'avoir un différé total, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer les frais non plus de crédit. Certains sont à voir avec ça. Ils savent qu'ils doivent demander le différé. Mais il y a deux types de différé. Différé parcelles et total. Il faut demander le différé total. Comme ça, vous ne payez rien pendant temps et temps de mois. Étape 10, la contre-visite. Avant la signature de l'acte authentique, vous devez absolument revoir le bien dans les moindres détails. Il est possible qu'entre le moment où vous avez signé le compromis de vente et le jour où vous avez signé l'acte authentique, trois mois, ce sont une colise. Effectivement, ça, il faut effectivement revoir le bien une semaine avant. C'est très connu. Il peut y avoir des changements et ça change tout. Ensuite, point suivant que j'ai noté. Vous avez la gestion locative avec une agence immobilière, un huissier de justice, des gestionnaires locatifs privés ou liés aux logements sociaux, le notaire. Alors, le mieux pour la gestion locative, c'est de prendre en fait l'huissier de justice, tout simplement, parce que ça fera peur aux gens. Tous les gens qui ne sont pas très corrects ne voudront pas avoir affaire avec un huissier de justice. Donc, si vous voulez déléguer votre gestion locative, il vaut mieux le faire avec un huissier de justice qu'autrement. Mais après, chacun fait comme il veut. Mais c'est sûr que si vous avez un mauvais locataire dedans, après, vous êtes embêté. Donc, voilà, pour diminuer le risque, l'huissier de justice, c'est très bien, très bonne idée. À combien est-ce que vous vaut une heure de votre temps ? Si la tâche que vous effectuez est au-dessus de votre taux, aurait délégué cette tâche. En somme, si vous gagnez 100 euros, vous ne devez pas effectuer une tâche à 10 euros de l'heure. Consultez-vous sur ce qui vous fait gagner plus et déléguer le reste. Donc là, c'est le truc de l'entrepreneur, déléguer, déléguer. Ne vous embêtez pas avec des tâches qui n'en valent pas la peine. Vous devez vérifier votre bien au moment ou une fois par trimestre pour vous montrer que vous êtes présent. Donc là, effectivement, soyez là pour vos locataires. Vérifiez tous les 3 mois ce qu'il en est. Vérifiez qu'il n'y a pas de dégâts. Si c'est le cas, refaites les choses. Parce que sinon, ils risquent de sortir et ce n'est pas bon pour vous. Des locataires qui s'alimentent en électricité via les parties communes. Donc, je vole l'électricité et j'en passe. Alors là, il a par contre mis des trucs négatifs. Il y a effectivement des gens qui sont tellement malhonnêtes, qui ont volé carrément l'électricité en se basant sur la partie commune. Bon, il y a un bon moyen d'éviter ça, c'est que les parties communes, vous les faites payer aux locataires. C'est faisable. S'il y a un compteur sur la partie commune et un compteur dans les appartements. Comme ça, il ne risque même pas d'essayer de faire du vol. S'il fait ça, forcément, les autres vont en clamer. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à la gestion locative faite par les huissiers de justice. Pourquoi ? Donc là, il a expliqué, ça diminue, donc c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est un autre point qui m'a bien plu, l'histoire du huissier de justice. C'est que, voilà, ça évite les mauvais locataires, quoi. Ensuite, devenez... Devez-vous acheter un immeuble vide ou loué ? J'ai tendance à choisir des immeubles déjà loués. Et pourquoi j'encaisse des loyers dès la signature de l'acte authentique chez le notaire ? Cela me permet de me consenter sur de nouveaux biens sans perdre de temps. Les dossiers à la banque sont plus facilement financiers car vous pouvez présenter des arguments solides en démontrant une rentabilité avec des locataires déjà présents. Vous êtes factuel. Ça, effectivement, c'est aussi ce que moi j'ai décidé de faire. C'est plutôt de chercher des biens déjà loués, des immeubles déjà loués. Par contre, c'est relativement très difficile à trouver. J'en vois pas beaucoup, mais c'est quand même le mieux. Soit ils sont déjà partiellement loués. Ils m'ont juste peut-être un appartement, vous allez le chercher. Pourquoi ? Soit ils sont complètement loués. Et ça, je trouve que c'est le mieux. Par contre, comme il notait le point suivant, prévoyez une enveloppe de travaux pour le rafraîchissement des appartements après le départ de chaque locataire. Il faut quand même prévoir les travaux une fois que chaque locataire y sort. Et ça, ça vous permettra de ne pas bouffer votre trésorerie. Mais il ne faut pas que les travaux soient trop conséquents pour que vous puissiez encaisser vos loyers rapidement. La chose, d'avoir un peu de travaux à effectuer. Vous devez acheter avec travaux. Ah oui, donc là, on revient. Si vous devez acheter un immeuble avec des travaux, il ne faut pas qu'il y en a trop. Parce que sinon, vous allez devoir attendre longtemps avant de pouvoir encaisser vos premiers loyers. Et c'est pour ça, des immeubles complètement détruits. Ouais, c'est bien beau, mais on met aussi des mois et des mois avant d'avoir nos premiers loyers. Ou alors, vous faites ça avec un différé vraiment très long, genre 3 ans, pour ne pas avoir un truc maximum, vu comme quoi vous devez faire l'immeuble complètement. Voilà, parce que sinon, vous allez être embêté si vous n'avez pas le différé très long. Alors du coup, vous avez le loyer grâce au différé. Et après, vous avez de l'argent tous les mois grâce... Enfin, bref. Point suivant. Rappel des 12 étapes pour l'achat d'un immeuble de rapport. Étape 1. Allez voir la banque pour connaître votre capacité d'emprunt. Étape 2. Cherchez le bien sur des sites spécialisés ou d'autres canaux. Étape 3. Analysez les annonces pour ne pas vous déplacer pour rien. Étape 4. Planifiez une visite. Préparez vos questions et votre visite. Étape 5. Effectuez la visite pour repérer le potentiel du bien, de travaux, etc. Étape 6. Faites un briefing avec le vendeur où l'agent est oublié et commencez la négociation. Étape 7. Faites l'offre d'achat acte en main. Étape 8. Réceptionnez et signez le contre-homis. Étape 9. Planifiez votre rendez-vous à la banque pour entamer votre demande de financement. Étape 10. Soyez vigilant lors de la contre-visite. Étape 11. Clarifiez qui s'occupera de la gestion locative. Étape 12. Choisissez la fiscaliser pour votre bien en fonction de votre stratégie d'investissement. Ensuite, j'ai mis ne pas négocier en immobilier correspond au même mécanisme mental que ceux qui travaillent dur pour que le patron puisse encore mieux partir en vacances. Oui, tout à fait. Il faut à tout prix négocier. Tout à fait, c'est de la vente de gré en gré. Vous n'avez pas d'intermédiaire. Donc négocier, c'est assez facile. Il faut trouver un accord avec le vendeur et vous-même. Et vous qui êtes l'acheteur. Ensuite, le point suivant. Une erreur ou un mot de trop côté vendeur peut vous faire gagner des milliers d'euros et en perdre aussi rapidement côté acheteur. N'essayez donc pas de faire exactement comme quelqu'un d'autre. Mais trouvez le style de négociation qui marche pour vous. Dites-vous juste clairement que votre style de négociation est déterminant dans les résultats de vos futurs deals. Nous avons tous des comportements et des manières de penser différentes. C'est pourquoi, une fois identifiés, vous pouvez les utiliser comme des véritables leviers stratégiques. Donc il a dit, là, selon lui, il ne faut pas copier les mêmes trucs de négociation. A vous de trouver le vôtre. Bon, pourquoi pas. Ensuite, j'ai noté la différence de style de négociation peut changer toute la négociation. J'ai voulu aborder les différents profits qui ont été clarifiés afin que vous compreniez la différence de style de négociation peut changer toute la zone. Vous devez savoir à qui vous avez affaire pour pouvoir le contenter et en faire ressortir un très bon deal. Ouais. Bon. Je ne sais plus exactement pourquoi j'ai noté ce point-là. Point suivant. J'ai donc fait une offre à 12 120 euros au lieu de 65 000 euros. Soit une baisse de 52 880. Alors ça, c'est l'histoire. On lui a proposé un bien qui ne l'intéressait pas du tout une maison. Et lui, il achète des immeubles de rapport. Il a donc décidé, vu que l'agent est mien, il voulait à tout prix qu'il fasse une offre. Il a fait une offre. Donc, 12 120 euros à la place de 65 000 euros. Donc, moins 52 880 euros. Et selon ses dires, apparemment, cette offre, elle a été acceptée. C'est incroyable quand même. Il a gagné 52 880 euros uniquement parce qu'il a fait une offre. C'est juste ce point-là, j'ai trouvé super intéressant à montrer parce que ça montre juste à quel point que c'est le vendeur qui vous donnera l'accord. Vous pouvez faire un truc carrément. Là, il est largement en dessous de moins 50%. Et pourtant, ça a été accepté. Donc, voilà. Tentez. Vous verrez bien si ça a accepté ou pas selon les cas. Parce que là, il le montre bien. Comme quoi, lui, apparemment, ça a marché pour lui. Moi, j'ai fait ça avec des biens immobiliers pour 10%. Certains ont marché. D'autres n'ont pas marché. Il faut de rentabilité. Mais certains ont marché. Donc, je sais que c'est possible de négocier pour avoir du 10% même dans des villes comme chez moi. Des villes qui ne sont pas à Strasbourg ou Lyon, Marseille ou je ne sais pas quoi qui ont plus de 200 000 habitants. C'est une ville d'environ, il me semble, 35 000 habitants. Quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas non plus une commune de 5 000 habitants. Un petit village. Mais voilà, c'était possible d'avoir du 10%. En négociant. Pas direct. Direct, vous pouvez oublier. Mais en négociant, vous arrivez. Ensuite, point suivant. Des biens rentables, il y en a dans toute la France. Cette équation fonctionne à condition de ne pas être dans une phase coup de cœur avec le bien. Si vous laissez place au sentiment, je vous assure que vous allez perdre beaucoup d'argent au niveau biais. Ah, effectivement, vous êtes là pour investir, pas pour le coup de cœur. Le coup de cœur, vous en foutez. Votre but, c'est de gagner du loyer. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur un bien si celui-ci, vous n'arrivez pas à l'acheter au prix qu'il faut. Vous allez passer votre chameur et en trouver d'autres. Le but, c'est de gagner du pognon. Vous n'habitez pas dedans de toute manière. Donc, qu'est-ce que ça change ? Il faut mettre vos sentiments de côté. Ensuite, point suivant que j'ai noté. Négociez un partenariat avec votre banquier afin qu'il vous suive sur les opérations à venir. Cela doit être un échange gagnant-gagnant. Proposez au banquier de vous ouvrir une assurance-ville, par exemple. La domiciliation de vos revenus. Un forfait téléphonique. Un abonnement pour le télépéage. Tout ça, ça plaira effectivement au banquier. Si vous lui donnez, créez de la valeur. C'est toujours la même chose. Vous créez de la valeur. Comme pour l'entreprise, l'immobilier, c'est un peu pareil. C'est aussi un peu le même système que l'entrepreneuriat. Il faut créer de la valeur. Si vous créez de la valeur pour le banquier, forcément, vous avez plus de chances qu'il vous suit que si vous ne créez pas de valeur. C'est pour ça que quand vous faites l'inverse, vous dites, on va supprimer tous les passifs. On ne veut pas payer la carte de crédit. On ne veut pas payer l'assurance parce que c'est plus cher. On ne veut pas payer le téléphone chez le banquier, c'est plus cher, etc. Le courtier, etc. Mais en fait, ça vous diminue vos chances d'avoir des crédits dans ce cas-là. Et c'est ça que j'ai surtout noté dans ce livre, ce point-là, qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et je trouvais ça vraiment excellent. Et je pense qu'il a raison. C'est effectivement un truc intéressant dans un sens. Parce que ce n'est pas grave de payer un peu plus cher si de l'autre côté, on gâte beaucoup plus. Soyez stratégique. Un petit cadeau à votre banquier après l'assignateur de l'acte authentique chez le notaire. Il n'y en plus et facilite votre prochain dossier. Construisez une relation, votre empire doit se bâtir sur des solides bases. Classique, donner un petit cadeau. Avec les entrepreneurs, soyez factuel et demandez un devis détaillé à chacun d'entre eux. Ainsi, vous n'auriez plus qu'à comparer les prix et à monter aux différents entrepreneurs les devis qui vous arrangent en termes de prix afin de négocier à la baisse. Analysez bien chaque ligne des devis que vous recevez de l'entrepreneur. Je ne sais pas pourquoi il met tout en entrepreneur, j'aurais mis artisan. Mais bon, il écrit ça comme ça. Vous devez être bien clair dès le départ sur chaque travail entamé dans les appartements et sur le rendu que vous souhaitez. Bon, après j'ai noté autre chose. Vous devez proposer 197.547 euros. Ah oui, là il disait de ne pas proposer des prix fixes, genre 200.000 euros, mais plutôt 197.547. Attention, le 7, il est souvent très utilisé aujourd'hui depuis quelques années. Le chiffre 7, bon. Mais ce qu'il veut surtout mettre en avant, c'est de ne pas mettre un chiffre rond. 200.000, 150.000, etc. Parce que ça montre que vous avez bien réfléchi à votre prix. Ce n'est pas n'importe quoi, juste une offre parce que vous le faites sur le prix de l'émotion. Mais une offre réfléchie de logique, pas une offre émotive. Quand vous faites 150.000, 200.000, etc. C'est comme ça ne fait pas une offre réfléchie. Mais avec un chiffre tel que 197.547 euros, effectivement, ça fait réfléchir. Dans un des immeubles, j'ai négocié avec l'ancien propriétaire un lot de 5 chaudières 9. De très bonne qualité avec du matériel supplémentaire pour entretenir l'immeuble. Donc là, il revient sur son histoire de faire des trucs en nature pour nouveau gagner de l'argent. Valère totale du matériel 7.000 euros. Il était dans la cave lors de ma visite. Et je savais qu'après avoir proposé mon prix d'achat pour l'immeuble, soit 222.557 euros, au lieu de 281.000, j'allais ensuite négocier le matériel que j'avais repéré lors de ma première visite de l'immeuble. Ma technique était simple. Je savais que le vendeur allait me faire une contre-offre. La contre-offre était de 230.000. Je l'ai accepté en posant une condition à avoir gratuitement le matériel présent lors de ma visite dans la cave. Le vendeur a accepté. Et ça, c'est très intéressant. Bon, il l'a dit aussi en sens inverse. Quand il devait nettoyer les choses, genre tailler la haie ou je ne sais pas quoi, des buissons. Ou enlever les choses qui traînaient dans les combles, etc. Et effectivement, c'est très intéressant à faire. Quand il vous fait un contre-offre, vous négociez une deuxième fois des petits trucs en nature. Et ça vous fait de nouveau gagner encore de l'argent supplémentaire. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Vraiment excellent aussi. Il a tout à fait raison. Et c'est comme ça que le gars, en fait, c'est pas surprenant que ce type-là ou que d'autres s'est enrichi à fond. Parce qu'ils n'en loupent pas une. Ils n'en loupent pas une. Ils trouvent tous les trucs pour pouvoir s'enrichir. Et ils ont raison. Parlez-leur de leurs sujets favoris eux-mêmes. Dites-vous que la plupart des gens aiment parler d'eux-mêmes. Arrêtez donc avec le jeu quand vous entamez une négociation. Il ne s'agit pas de vous. Si vous souhaitez parler de vous, et uniquement de vous, négociez avec vous-même. Mais n'espérez pas être un bon négociateur. Regardez bien par quoi commencent les phrases de beaucoup de coachs ou consultants. Qu'importe le domaine, ils commencent toujours par la phrase « Parlez-moi de vous ». Cela crée un lien directement avec leur interlocuteur. Ça c'est le point à noter. Et le dernier point que j'ai noté c'est « Vérifiez si vous êtes dans un marché de vendeurs ou d'acheteurs. » L'indice de tancée immobilière est très important. Quand vous arrivez au stade où vous souhaitez fixer votre fourchette de négociation pour ensuite faire une offre d'achat. En effet, si vous êtes dans un marché d'acheteurs, c'est-à-dire une zone où il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le vendeur sera beaucoup moins disposé à négocier. Si vous tombez sur une bonne affaire, sur ce type de marché, la politique du premier arrivé, premier servi prime. Vous devez de préférence miser sur la négociation avec des avantages en nature. Pour vous donner des exemples, des marchés d'acheteurs, vous avez des villes comme Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, Cannes, etc. A contraire, si vous êtes dans un marché de vendeurs, cela devient très intéressant pour vous. Effectivement, selon les villes, vous avez des avantages et des désavantages. Ici, si vous avez l'avantage, il ne faut pas hésiter à bien baisser le prix. Mais dans les grandes villes, ce n'est pas la peine. On n'arrivera pas à négocier. C'est vraiment soit tu prends, soit tu ne prends pas et il ne te passe sous le nez. Donc, lui, il dit que c'est quand même les avantages en nature dans ce cas-là, parce que c'est toujours ça de gagner. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez faire. Je pense que quand vous voulez des loyers, des rentrées de loyers tous les mois, plutôt qu'une plus-value, il faut vraiment rester dans les petits patelins. Les plus-values, c'est vraiment pour les grandes villes. Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, tout ce qui met. Ça, c'est quand on veut de la plus-value. Mais dans les autres trucs, quand vous voulez des loyers tous les mois, de vos locataires, cherchez plutôt l'inverse des endroits où il n'y a pas plus d'acheteurs que de vendeurs. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous allez viser telle ou telle ville. Donc, voilà pour ce que j'avais à dire à peu près sur ce livre, du moins pour les notes que j'avais mis. Je trouve son livre relativement intéressant. C'est un livre à lire. Il a aussi une chaîne YouTube. Alors, bien sûr, il essaie de vous vendre toutes sortes de formations, machin et tout. Pourquoi pas ? Si vous n'avez jamais suivi aucune formation, on va suivre celle de cette personne. Si vous avez déjà d'autres formations en immobilier, ce n'est pas forcément la peine de suivre la scène en moins que vous avez déjà agi. Si vous avez déjà agi, vous avez plusieurs immobiliers, vous gagnez déjà de plus en plus de cash flow, bien sûr, c'est intéressant de prendre des formations d'autres personnes parce que vous pouvez trouver juste un petit truc qui va vous enrichir encore beaucoup plus vite. Mais si vous en avez déjà une, ce n'est pas la peine de continuer d'en acheter une deuxième, troisième, quatrième. Là, le problème, c'est vous. Vous devez agir. Quand vous avez déjà une formation, ce n'est pas la peine d'en acheter plein d'autres. Il faut agir, commencer à rentrer du sou et après, vous pouvez continuer d'acheter d'autres formations, d'autres personnes. Sinon, il ne faut pas vous laisser avoir par l'entonnoir qu'ils font. C'est surtout très français, ça. Bon, c'est des amacas qui ont commencé à faire ça à la base, mais en France, on trouve quasiment que ça, des gens qui sont fixés sur des entonnoirs pour vous fourguer des formations, des séminaires, des ci, des ça, alors que vous n'avez pas forcément besoin. Le principal truc qu'il y a, c'est agir, agissez. Une fois que vous avez une certaine formation, que ce soit par un livre ou une formation que vous avez achetée, à partir de là, il va falloir agir. Ce n'est pas la peine de les entasser, d'en acheter plus de formations ou autre. ça ne sert à rien de cumuler plein d'infos. À un moment, il faut agir. D'ailleurs, le 18e, à un moment dans le livre, il faut agir. Vous rachetez d'autres formations de nouveau par la suite, mais à un moment, voilà, quand vous avez, par exemple, lu ce livre, achetez déjà un premier immeuble de rapport avant d'acheter une prochaine formation ou autre. Commencez déjà à acheter par un premier, un deuxième, un troisième, et puis après, vous continuez à acheter des formations pour trouver des petits détails qui vont vous enrichir encore plus. Il n'y a pas la peine de faire que ça sans jamais agir parce que si vous n'agissez pas, ça ne sert à rien de suivre toutes ces formations ou tous ces livres. Allez, voilà. Si vous avez lu ce fameux livre, « Devenir libre financièrement grâce à l'immobilier de rapport », n'hésitez pas à en parler en commentaire, ce que vous pensez, si vous connaissez la personne, voilà, qu'est-ce que vous pensez de la personne, est-ce que vous l'avez déjà parlé, qu'est-ce que vous pensez de ce type ? Moi, j'ai trouvé son livre plutôt intéressant, j'ai vu deux, trois vidéos de sa chaîne YouTube, pourquoi pas, il semble avoir un très, très, très bon état d'esprit, ça m'a surpris, je ne vous connaissais pas du tout, mais bon, c'était la seule personne, en fait, qui a fait un livre sur l'immobilier de rapport. Il n'y a personne d'autre qui en a fait et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'était le seul, j'étais intéressé par ça parce que bon, un livre, ça ne coûte pas trop cher et vu que j'adore tout le temps lire, j'avais besoin de me remettre dedans après avoir mis ça de côté, je n'avais pas envie forcément de relire le livre que j'avais, surtout que je m'intéressais plutôt à ça, enfin, que je m'intéresse plutôt à ça, à l'immobilier de rapport et les appartements m'intéressent moins parce que je n'aimais pas l'histoire de la copropriété, je n'aime pas les copropriétés personnellement. Alors, il faut savoir que quand on achète des immeubles de rapport, on n'a pas de copropriété, on a le contrôle et ça, j'adore, quoi. Je n'aime pas quand je n'ai pas le contrôle. J'adore avoir le contrôle, donc l'immobilier de rapport, c'est un truc que je trouve ça vraiment génial et ça n'empêche pas directement la colocation ou la location saisonnière. Bien sûr, ça dépend des lieux. Si votre stratégie, effectivement, est de faire de la colocation ou de la location saisonnière, bien évidemment, c'est possible qu'il va falloir quand même acheter dans une grande ville, selon les cas. Vous ne pouvez pas acheter ça pour faire de la colocation dans un petit village où il n'y a pas à côté le truc d'étudiant, l'université, ou s'il n'y a pas l'usine pour les jeunes actifs juste à côté. Il faut que vous achetez l'emplacement, et là, il est important. Mais quand c'est pour des loyers, effectivement, c'est dans des petits endroits. Ça, ça va jouer. Donc, en tout cas, moi, l'immeuble de rapport est quelque chose que je trouve super intéressant et ça permet d'aller hyper vite pour avoir des rangs très vite et pour être tranquille avec ça et se concentrer sur d'autres choses. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager pour aider d'autres personnes à découvrir la chaîne. Et oui, comme je dis, n'hésitez pas à commenter si vous avez lu ce livre, si vous connaissez la personne, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, bye, bye. C'était Sébastien Kenner. Sous-titrage ST' 501